Aujourd'hui les amis je vais vous présenter une nouvelle station d'énergie avec son panneau solaire. C'est une nouvelle marque qui m'a envoyé ça, alors je ne la connais pas. C'est Vettoman, apparemment, je ne sais pas si je prononce bien. Et le modèle ce serait Flash Speed 1000. Donc c'est un petit kit avec le panneau solaire qui permet d'être autonome en électricité grâce au soleil. Et là on voit c'est un panneau 110 watts. Et la station, alors on va voir, je crois que c'est une 1000 watts il me semble. En général quand même être 1000, c'est que c'est une 1000 watts. On va ouvrir et on va regarder ça. Alors il y a un second carton, donc il y a un deuxième carton à ouvrir. C'est bien renforcé, comme ça au moins il y a deux épaisseurs pour éviter les chocs. Parce que des fois dans le transport, ils y vont quand même assez violemment. Alors, ils nous ont même mis des stickers, va dis donc, regardez-moi ça. Excellent, ils ont mis des petits stickers comme ça. Sympathiques. J'aime bien celui-là, avec les petites montagnes, avec l'ours. On retrouve aussi la notice d'utilisation. On va regarder ça tout de suite. Apparemment c'est en anglais. Il me l'a bien épaisse quand même. Est-ce qu'il y aurait une partie en français ? Oui, c'est en français. Ça c'est super. Et donc là on peut lire que, alors il fait déjà 18 kilos, 8, 19 kilos on va dire. Donc c'est bien, bah c'est pas tout à fait une 1000, c'est une 828 watts. Par contre c'est du Life Po 4, alors avec 3000 cycles de charge jusqu'à 80%. Donc une bonne durée de vie, au moins 10 ans quoi, minimum. Bien sûr si on l'utilise quasiment tous les jours. Après, alors on a une sortie par contre, voilà, en 1000 watts. Pour le convertisseur, on peut monter au démarrage à 2000 watts. Voilà, mais bon, je vous déconseille de tirer de la puissance maximum. Parce que là, avec 828 watts, ça va durer même pas une heure. Il n'y aura plus rien quoi, en utilisant 1000 watts. Donc c'est plutôt pour des petits appareils. Il y aurait aussi beaucoup de sorties en USB. Donc on va regarder tout ça. En tout cas, c'est vraiment bien bien protégé. Il y a de la mousse partout sur les côtés. Voici la bête avec deux poignées sur les côtés. Ça ressemble un petit peu à une EcoFlow. J'ai même mis un petit film plastique, voilà, pour l'humidité. Franchement, c'est bien emballé déjà. C'est synonyme de bonne qualité, on va dire. La façade est plutôt sympathique. Donc on retrouve pas mal de prises. Ici, on a de l'USB-C en sortie. Donc l'USB classique, un USB-A. Avec une charge rapide ici. C'est le 12V pratique pour brancher la glacière, par exemple. Et ensuite, on a trois prises. En 220, en pur sinus, bien sûr. Donc 2000W, avec possibilité de démarrer à 2000W. Alors ça, c'est pas mal. Regardez, c'est rare qu'on en trouve. Ils ont même mis, en fait, une prise ici. Ça, c'est pour pouvoir brancher les pinces et démarrer le véhicule. Donc ça, c'est cool. Alors à côté, par contre, ça doit être un chargeur, ça. Ça, c'est pour charger la batterie. Oh, mais punaise, c'est vachement bien, ça. Je ne sais pas s'ils ont fourni les câbles avec. Mais voilà, on peut recharger la batterie de son véhicule. Et au cas où, il va mettre un coup de jus pour démarrer. Donc là, vraiment, tout est en façade. Ils ont bien indiqué, regardez, c'est très clair. Donc là, si on peut charger à 700W, le solaire maximum un panneau de 300W. Et puis, 200W en DC en 12V. Voilà, franchement, c'est très lisible, très clair. Sur le dessus, on retrouve un petit rangement pour mettre les câbles. Et justement, on va regarder un petit peu ce que j'ai trouvé le carton. Il m'a l'air un peu léger. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme câbles dedans ? Bon, ça va être vite vu. On ne va pas voir grand-chose finalement en câbles. On n'a que le 220. Et puis là, on a des câbles USB-C, c'est pour charger le téléphone. Un autre câble USB-C d'un côté et USB-A de l'autre. Pareil, pour charger le téléphone. C'est bizarre qu'ils n'aient pas mis quand même les petits câbles pour démarrer, charger la batterie. Ça, c'est dommage. En plus, il n'y a même pas les câbles pour le panneau solaire. Et après, peut-être qu'ils l'ont fourni, du coup, je pense, directement dans le panneau. Parce que là, j'ai pu voir qu'il y a deux sorties MC4 sur leur panneau solaire. Vous voyez, directement. Il vient de se clipser ici. C'est un panneau solaire, d'ailleurs, rigide. On dirait un petit peu du plexiglas, la matière. Et là, il y a une sacoche. Donc, il doit y avoir encore des câblages ici. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas mal. Ils ont mis plusieurs embouts. Donc, leur panneau solaire peut faire pour plusieurs stations. Comme d'un côté, c'est du MC4. Et de l'autre côté, en fait, vous avez... Ça, c'est plus style un petit peu EcoFlow. Les XT60. Et ça, c'est les prises Anderson. Comme on a sur la station. Et on a encore le câble DC, comme ça. Aussi, qu'on retrouve sur certaines stations. Donc, lui, le panneau solaire, on peut voir qu'il délivre en sortie 110 watts. Et donc, voltage 19 volts et 5 ampères. Donc, déjà, on va regarder un petit peu si elle est chargée. Hop, je vais enlever le joli film plastique qu'ils ont mis. Ça fait quand même plus propre comme ça. Et donc, pour la démarrer, celle-ci... Alors, où est-ce qu'on appuie ? N'importe où. Voilà. J'ai appuyé sur le AC. Et ben voilà. Ça y est, elle est en route. D'habitude, il y a un bouton on-off. Mais là, je n'ai pas vu. Je ne sais pas comment... Ouh là ! Ouh là, ouh là ! Alors, ça, c'est la C. Ouh là ! Ah, bon, ça s'arrête. Parce que j'allais me dire, ça fait quand même du bruit, là. Ouais, là, on allume, on éteint. Donc, on voit l'affichage directement ce qu'on allume. Donc, là, c'est les prises USB. Là, c'est le DC. Donc, les prises qui se trouvent ici. Par contre, comment on l'éteint après ? C'est ça que je me demandais. Est-ce que si on coupe tout, ça s'éteint. En restant appuyé. Non. Écoutez, je pense qu'elle doit s'éteindre toute seule. Parce qu'il n'y a pas de bouton vraiment on-off. D'habitude, il y a toujours un bouton. Mais là, je n'en ai pas vu. En tout cas, on peut voir qu'il y a une ventilation ici. Avec une grille de protection pour la poussière. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ici, on peut voir qu'on a une lumière également. Qui est assez... Ouh là ! Ouais, ça flashe. Encore plus fort. Encore plus fort. Et clignotant. Ouais. Appuyé doucement. Et on éteint. Donc ça, c'est bien aussi. Quand on est en extérieur, qu'on n'a pas de lumière. Voilà. Hop. Pour se mettre à côté du barbecue. Avec un petit peu d'électricité. Donc du coup, je vais garder un petit peu quand même la notice. Pour savoir cette histoire d'allumage. Et c'est bien ça, en fait. Appuyer brièvement sur n'importe quel bouton pour allumer le produit. Donc voilà. Après, il passe en mode veille tout seul. Voilà. Parce que là, tout à l'heure, ça affichait encore le pourcentage de la batterie. Et après, au bout d'un moment, ça s'éteint. Voilà. Donc là, on est à 84%. C'est déjà assez correct. Donc là, c'est pas mal. Ils nous ont mis les temps de recharge. Donc si elle est complètement vide, sur une prise normale, on met 70 minutes. En 12 volts, ça va être 7 à 8 heures. Et puis en panneau solaire, par contre, il faut un 300 watts, 4 à 6 heures. Donc là, je pense qu'on va mettre quand même un peu plus de temps. Parce que le mien, c'est que 110 watts. Alors, je vous ai dit une bêtise. Le port qui est ici, c'est pas pour recharger une batterie de voiture. En fait, c'est pour rajouter une batterie supplémentaire. Parce qu'ils vendent aussi des batteries qu'on peut rajouter pour augmenter la capacité. Donc je pense que quand on achète la batterie supplémentaire, on a le câble qui est fourni avec. Par contre, ils ne nous parlent pas du tout du deuxième port à côté. Le jumper câble, ça c'est forcément avec la petite voiture. Ça c'est pour démarrer une voiture. Puis ça ressemble, parce que j'ai un booster, moi c'est les mêmes prises comme ça. Donc ouais, c'est dommage qu'ils n'aient pas mis quand même ces pinces là. Enfin les pinces avec l'embout, quoi qu'il va avec. Mais ouais, ils n'en parlent pas même ici. Ils n'en parlent pas du tout sur le plan. Là, on va en profiter parce qu'il y a du soleil. On va aller dehors pour essayer un petit peu. Donc déjà, le panneau solaire est rechargé cette station. Alors pour l'installer, c'est plutôt simple. Il est assez petit du coup. Ça fait deux petits panneaux comme ça. Avec derrière, donc les scratchs. Au niveau de la sacoche ici, c'est scratché. Ça nous fait un petit pied comme ça. Et pareil ici. Vous voyez, on a un deuxième pied. Donc là, ils disent par contre, il ne faut pas trop l'utiliser quand il pleut. Voilà, parce que c'est du tissu. Après, il risque de s'abonner. Il peut prendre un petit peu la pluie, mais il ne faut pas le laisser non plus des heures sous la pluie. En tout cas, les pieds permettent de bien la cligner. Regardez, au niveau du soleil, l'angle est parfait. Donc je vais pouvoir raccorder le MC4. Donc le plus avec le plus. Le fil rouge avec le fil rouge. Et le fil noir avec le fil noir. Donc ensuite, on vient brancher la prise Anderson. Voilà, directement sur la station. Et alors, je ne sais pas si on va voir grand-chose avec le soleil. Voilà. Donc là, on peut voir, ça clignote. Donc le 4 est en train de clignoter. Ça va monter. Donc on reçoit, regardez, voilà, 83 watts. Donc c'est plutôt pas mal pour un 110 watts. Parce qu'on ne reçoit jamais 100% de ce qui est indiqué. Il y a toujours un petit décalage. Donc ça donne à peu près deux heures pour recharger. Bon, c'est vrai que ça va être un petit peu lent. Parce que c'est un petit panneau solaire. Avec un plus grand, ça irait plus vite. Mais voilà. Je pense que l'idéal, ça aurait été d'avoir un 300 watts pour ce genre de station. Les 100 watts, c'est plus pour vraiment des plus petites stations du genre, des stations de 500 watts, quoi. 500 watts, watt-heure. Là, c'est quand même 800, 800-900 presque. Donc il aurait fallu un petit peu plus de puissance en entrée pour la recharger plus vite. Mais bon, après, si on n'est pas pressé, ça recharge quand même. Et honnêtement, je trouve que leurs panneaux sont quand même bien, bien fait. Parce que c'est un matériau qui est quand même assez solide, là. On voit que c'est quand même bien renforcé de partout. Et au niveau des poignets, c'est quand même sympathique pour pouvoir le porter facilement. Non, c'est des panneaux qui sont bien faits, je trouve. Donc je vais la laisser charger un petit peu, là, au soleil, quelques minutes. Et puis après, on va tester la puissance du convertisseur avec mes appareils électriques. Mais bon, c'est quand même plutôt cool, regardez, d'avoir de l'électricité gratuite grâce au soleil. C'est quand même sympa. Donc maintenant, ce qu'on va faire avant de tester au niveau de la sortie, on va déjà tester au niveau de l'entrée. Donc j'ai branché sur le 220 et on va du coup recharger cette station pour voir un petit peu, est-ce qu'elle est bruyante ? Est-ce que ça charge bien ? Donc voilà, là, j'ai branché. Donc ça, ça affiche tout de suite. Normalement, ça devrait monter à 700 watts, ce qu'on a pu voir sur le bouquin. Là, c'est en train de monter à ce niveau-là. Donc c'est ça, c'est en train d'augmenter jusqu'à 700. Voilà, ça nous dit, bon là, c'est assez rapide, je crois que ça va être 10 minutes. Dans 10 minutes, c'est chargé, elle est pratiquement en pleine maintenant. Donc déjà, on voit qu'il n'y a pas de bruit. Vous voyez, il n'y a pas de ventilation. On entend léger son, et encore. Mais il n'y a pas, ça ne fait pas une soufflerie. Donc déjà, un bon coin. Alors, écoutez, je vais brancher mes trois appareils, hop, avec ma rallonge, ma multiprise sur l'acé. Donc j'ai la bouilloire, j'ai mon petit chauffage, j'ai la plaque de cuisson, donc 1500 watts, je crois, à peu près. Lui, il fait 750, il y a deux positions, ou 1500, et 1500 aussi, je crois, la bouilloire, à peu près. Allez, on va déjà tester, peut-être 550, parce que c'est vrai que, bon, c'est normalement un convertisseur qui fait 1000 watts. Donc je ne sais pas s'il va me prendre les 1500. Donc là, je l'ai démarré sa ventile, je pense qu'il fait un test au début. Et là, je vais mettre la position, donc, 750 watts avec le chauffage. Et donc là, ça s'affiche, voilà, ce qu'on est en train de consommer. Et du coup, ça calcule le temps restant. Donc là, lui, il monte tout doucement, le chauffage. Voilà. Donc là, ça va nous laisser, voilà, à peu près une heure d'autonomie avec le chauffage, vu qu'il tire à peu près 750, et que l'autonomie, c'est 800 et quelques watts-heure, et comme elle n'est pas tout à fait à fond. Donc voilà, dans une heure, il n'y a plus rien. Même, il monte un peu plus, vous voyez. Donc du coup, il consomme un petit peu plus que ce qui est prévu. Bon, par contre, là, on ne va peut-être pas entendre la ventilation. Et je crois que ça souffle un petit peu. Alors, attendez, je vais couper en rapide. Voilà. Non, ça ne souffle pas, j'ai cru que ça soufflait. Non, c'est le bruit du ventilateur. Donc ça, c'est impeccable. Déjà, elle ne fait pas trop de bruit. Enfin, pour le moment, elle ne fait même pas du tout de bruit. On va essayer maintenant la plaque de cuisson. Alors, j'ai peur que, malheureusement, ça risque de disjoncter, vu que normalement, c'est que 1000 watts. Mais là, en crête, ça doit monter à 2000 watts. Donc, on va essayer quand même. Voilà, j'ai mis en route. Là, j'entends une légère ventilation. On est à 1500 watts. Pour le moment, ça tient. Ah, ça a descendu à 1000 watts. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une sécurité qui fait qu'elle envoie que 1000 watts au lieu de 1500 ? Je savais que normalement, elle utilisait entre 1200 et 1500, la plaque de cuisson. Et là, on est à pas tout à fait 1100. Mais ça tient et ça ne ventile pas. Enfin, il y a un tout petit bruit, mais bon, ça ne ventile pas, ça ne souffle pas énormément. Non, non, ça ne souffle même pas. C'est juste le bruit de l'électricité qu'on entend à l'intérieur de la station. Vous entendez ? C'est vraiment léger. Donc, ça, c'est bien. Déjà, un appareil qui ne fait pas un boucan monstre dans le camping-car, c'est quand même pas mal. Le plug de cuisson commence à chauffer. Donc, ça fonctionne. Et c'est marrant, du coup, on dirait qu'elle consomme moins. Parce qu'elle ne lui donne que 1067 watts. Je mets un petit peu d'eau dans la boulevoire. On va faire le test avec la boulevoire. Hop, mise en route. Et donc là, alors, 1400. Donc, normalement, c'est ça, elle utilise 1400, elle aussi, il me semble. Et après, vous voyez, ça descend. On dirait qu'il calcule que ça devrait être trop pour lui. Mais au final, il baisse la puissance. Il envoie moins de 2 watts. Mais ça fonctionne quand même, parce qu'on entend la boulevoire là. Il est en train de chauffer. Ça commence à chauffer tout doucement. Mais du coup, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de ventilation. Niveau des ventileaux. Et elle envoie du coup, moins de watts. Je pense qu'il y a une sécurité. Ça doit être ça. Pour éviter qu'on surcharge, en fait. Tout simplement. Quand il y a un appareil qui consomme peut-être un petit peu plus, comme c'est des 1500 watts. Et bien du coup, lui, il se dit, je ne vais envoyer que 1064 watts. Et je vais quand même pouvoir tourner et faire fonctionner l'appareil. Donc, c'est bien. Après, je vais faire le test en marchant deux appareils en même temps. Ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. Je vais allumer maintenant la plaque de cuisson. Alors là, je vais tirer normalement, logiquement, 3000 watts. Donc là, par contre, j'ai mis en route. Je pense que ça ne va pas fonctionner longtemps. Là, on ne voit que 1000 watts. 80 watts, c'est trop bizarre. Et pourtant, les deux appareils sont en route. Alors, je ne sais pas si ça va chauffer moins vite, mais si j'ai pas le goutteur. Là, ça chauffe pourtant quand même. Enfin, c'est trop bizarre. On dirait que... Il n'y a toujours pas beaucoup de bruit, il n'y a à peine un petit bruit d'électricité. Là, ça chauffe. Ça chauffe, ça ne consomme que 1000 watts. C'est cool, ça fait des économies d'énergie, du coup. Après, ce qu'ils ont leur puissance maximum, parce que je fais le fou, je mets le troisième appareil. On va mettre en position 750. Là, je pense que ça ne va peut-être pas aller. Ah si. Mais il tourne doucement. Là, je suis en train quand même de faire tourner. Non, mais on a 750 plus 3000. On est presque à 4000. Et lui, il ne sort que 1200 watts, du coup. Mais il fait fonctionner les appareils au ralenti. Là, dès le chauffage, il souffle un tout petit peu, là. Là, du coup, ça fait... C'est bizarre, c'est que les appareils, du coup, ils tournent avec moins de watts. Ils tournent plus doucement. Ah, c'est chaud. Ah, je vais me brûler, moi. Est-ce que je mets 1500 ? Là, ça voudrait dire 3000... Ah non, ça y est, il a coupé. Ah, il a dit, c'est bon. Stop, ça suffit. Il a eu peur. Quand j'ai dit que j'allais mettre 1500, il s'est dit stop. Et là, par contre, vous voyez, il s'est mis en ventilation. Ça s'est arrêté. Ça a dû chauffer un petit peu, quand même. Et là, il a tout coupé. Il a dit, non, ça suffit. Arrête tes bêtises. Donc, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, ça fait fonctionner quand même un appareil. Là, je coupe tout. Je vais rallumer ce que du coup, il s'éteint tout seul. Enfin, à chaque fois qu'il démarre, il s'éteint, il fait une soufflerie, je crois. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vais pouvoir remettre en route. Hop. Juste un seul appareil. Et ça fonctionne. Donc, on arrive quand même à faire fonctionner des appareils à 1500 watts. Voilà. Il descend un petit peu. Un seul appareil, je pense qu'il n'y a pas de souci. Là, c'est parce que j'ai quand même été gourmand. Mais un seul appareil, ça fonctionne. Et ça, c'est quand même cool. Il arrive à faire tourner des appareils de 1500 watts. Alors que son convertisseur ne fait que 1000 watts. Donc, il va tourner un petit peu moins fort. Ça va mettre un peu plus de temps à chauffer au niveau de la plaque de cuisson. Mais ça va quand même fonctionner. Voilà. Donc après, bon. C'est des tests extrêmes. Ce n'est pas fait pour ça. C'est plus pour recharger plutôt un ordinateur portable. Des tablettes avec les prises USB. Des drones, des choses comme ça. Des glaciaires en DC. Mais c'est vrai que 850 watts, ça reste limité en termes d'autonomie. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour de toutes les options. On entend que ça ventile. Oui, ça ventile quand même un tout petit peu. Vous l'entendez. Je crois que c'était un bout d'électricité, mais c'est bien le ventilateur. Voilà. Bon, bah écoutez, on a quand même consommé 15% de batterie en très peu de temps. Mais ça permet quand même d'avoir un appareil puissant, genre un sèche-cheveux par exemple, qu'on ne peut pas allumer sur une petite station. Est-ce qu'il faut quand même de la puissance ? Ou alors une petite bouilloire. Ça permet quand même de faire chauffer de l'eau. Après, sur un temps limité, ça va. Mais il ne faut pas tirer 1000 watts pendant des heures. Parce que de toute façon, vous n'allez pouvoir tirer que une heure maximum. Voilà les amis. Bah écoutez, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette petite station. Qui est quand même bien sympathique du fait qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit de ventilation. Donc là, j'ai utilisé en puissance, en grosse puissance. Donc en petite puissance, je suis sûr qu'elle ne fait pas du tout de bruit. Et elle est sympa, elle est pratique au niveau de ses poignées pour la transporter. Voilà, ça permet d'avoir une petite autonomie quand même pour les appareils pas trop puissants. Et grâce au soleil, voilà, avec son petit panneau qu'on peut brancher directement en façade. Ou directement aussi à la lume-cigare qui est un petit peu plus longue. Mais voilà, ça reste quand même un produit sympathique. Une marque que je ne connaissais pas et que je découvre avec vous. Voilà, donc je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez avoir plus d'informations. Puis si vous êtes intéressé par du coup cette marque et ce produit. Et si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas dans les commentaires à poser des questions. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Voilà, à bientôt les amis.